Les reins font partie des organes vitaux, même si nous pouvons vivre qu'avec un seul. Ils permettent de filtrer le sang des toxines. En outre, le principe est d'éliminer l'excès d'eau du corps, ou de le conserver en cas de besoin. Les reins régulent les niveaux de phosphate, du calcium et d'autres minéraux dans le corps. Les reins ont un rôle dans la régulation de la pression artérielle vu qu'ils produisent des hormones importantes à cette fonction, ainsi que dans la production des globules rouges qui transportent d'importants éléments nutritifs et de l'oxygène dans tout le corps. Comme vous pouvez le constater, les reins ont plusieurs fonctions importantes dans notre corps, il est donc essentiel de préserver leur fonctionnement. Les symptômes habituels des problèmes des reins incluent, des vomissements, des étourdissements, des problèmes respiratoires, l'anémie, la fatigue, la mauvaise haleine, des démangeaisons cutanées, quantité et couleur d'urine anormale, et douleur brutale dans le corps. N'hésitez surtout pas à consulter un médecin si vous remarquez certains de ces symptômes afin de prévenir des maladies rénales. Les problèmes rénaux peuvent être dus à plusieurs causes qui ne sont que des habitudes pour la majorité des gens qui peuvent vraiment endommager vos reins. Voici une liste de 10 habitudes communes qui mettent beaucoup de pression sur vos reins et peuvent causer de sérieux dégâts au fil du temps. 1. Retarder l'envie d'uriner. L'une des causes majeures du dysfonctionnement des reins n'est pas de vider votre vessie, mais de laisser les urines séjourner longtemps dans la vessie, ce qui permet aux bactéries de se reproduire et se multiplier et endommage ainsi considérablement le rein en menant à l'insuffisance rénale. Se retenir d'uriner peut provoquer l'incontinence urinaire et la lésion rénale, à cause de la pression exercée sur les reins. Si vous faites partie de ceux qui retardent l'envie d'uriner, il est temps de changer cela avant qu'il ne soit trop tard. 2. Ne pas boire assez d'eau. La fonction la plus importante de vos reins est de filtrer le sang et d'éliminer les toxines et les déchets, et si votre corps manque d'eau, votre sang deviendra dense et il y aura donc moins de sang dans vos reins, cela altère leur fonction. Si vous buvez moins d'un litre par jour, sachez que cela n'est pas bon pour votre santé. L'idéal serait de consommer au minimum 10 à 12 verres par jour. De cette façon, votre corps sera bien hydraté et vous garderez vos reins en bonne santé. En outre, il ne faut pas boire avec modération afin de ne pas compliquer la fonction des reins. 3. Consommation élevée de sel. Consommer trop de sel et de façon régulière peut sérieusement endommager les reins et affecter l'état général de la santé aussi. 95% du sodium consommé à travers les aliments est métabolisé par les reins. Si vous consommez trop de sel vos reins devront travailler beaucoup plus dur afin d'évacuer l'excès de sel, ceci peut réduire le bon fonctionnement de vos reins, conduisant à la rétention d'eau dans le corps. La rétention d'eau peut aussi bien augmenter la pression artérielle que provoquer une maladie rénale. Selon beaucoup d'études la prise de sel, augmente la quantité de protéines dans les urines, ce qui est un autre facteur favorisant le développement de troubles rénaux. Il ne faut pas consommer plus de 5 grammes par jour. Une cuillère à café de sel est d'approximativement 6 grammes. 4. L'abus d'anthalgique. Beaucoup de gens prennent des anthalgiques afin de réduire les inflammations et la fièvre. Cependant, cette habitude peut gravement endommager vos reins ainsi que d'autres organes. Une recherche a montré que les anthalgiques peuvent ralentir la circulation sanguine dans les reins et endommager leur fonctionnement. L'utilisation excessive ou abusive d'anthalgiques provoque de l'insuffisance rénale aiguë ou la néphrite interstitielle qui est une maladie rénale chronique. Ceux qui souffrent d'insuffisance rénale devraient consulter leur médecin avant de prendre des anthalgiques. Ces derniers devraient être pris le moins souvent possible pendant de courtes durées. 5. Trop de protéines animales. Une consommation excessive d'aliments à base de protéines comme la viande rouge augmente le risque de la maladie rénale. Les reins ont un autre rôle important qui est celui de métaboliser et éliminer les déchets azotés de l'organisme qui sont en fait sous-produits par la digestion des protéines. Une surconsommation de protéines augmente de façon chronique la pression de filtration glomérulaire, en augmentant de ce fait la charge métabolique des reins, ce qui à son tour risque de provoquer des maladies rénales. La meilleure chose pour vos reins serait donc de limiter la consommation de viande rouge, et ceux qui se traitent déjà pour un problème rénal devraient arrêter immédiatement d'en consommer, car cela pourrait aggraver leur état. 6. La consommation d'alcool. L'alcool est un poison qui cause beaucoup de stress sur le foie et les reins, c'est pour cela que boire des quantités excessives pourra causer des lésions graves pour les reins, mieux vaut donc en consommer avec modération. Si vous buvez des quantités excessives d'alcool, l'acide urique sera stocké dans les tubules rénaux provoquant une obstruction lobulaire ce qui augmente le risque de développer une insuffisance rénale. D'autre part l'alcool déshydrate ce qui empêche le bon fonctionnement du rein. La consommation modérée recommandée d'alcool serait un verre pour une femme et deux verres pour un homme. 7. Halte à la cigarette. Fumer n'est pas seulement mauvais pour les reins mais presque pour tous les organes de notre corps comme l'a rapporté The Center for Disease Control and Prevention. Le tabagisme augmente le rythme cardiaque et la pression sanguine, diminue le flux sanguin et rétrécit les vaisseaux sanguins dans les reins. Cette mauvaise habitude peut aggraver une maladie rénale déjà existante accélérant ainsi le dysfonctionnement des reins. La meilleure façon d'éviter cela est d'arrêter de fumer, comme cette habitude est nuisible pour chaque partie de votre corps. 8. L'abus de caféine. Si vous abusez de caféine, votre pression artérielle sera augmentée et chargera ainsi la fonction des reins, qui sur de longues périodes peut les endommager. Kidney International a publié une étude de 2002, selon laquelle la consommation de caféine est étroitement liée aux calculs rénaux. La caféine peut augmenter l'excrétion du calcium dans l'urine. Cependant, les personnes consommant la caféine avec modération ne courent absolument aucun danger. Donc consommer 3 tasses de thé, 1 à 2 tasses de café est parfaitement correct, mais n'oubliez pas de tenir compte des autres sources de caféine comme le cacao, les boissons gazeuses, le chocolat, d'autres sous-produits et quelques médicaments. Alors assurez-vous d'en limiter aussi la quantité. 9. Ignorer les infections courantes. Ignorer la toux, le rhume, la grippe, l'amidalite, la pharyngite et d'autres infections courantes peut provoquer des lésions rénales graves. Ceux ayant une maladie rénale ont souvent rapporté ne s'être pas reposé lorsqu'ils étaient malades, ces personnes sont souvent celles qui sont sensibles au changement du temps. Si vous ne traitez pas votre infection, les virus ou bien les bactéries peuvent endommager vos reins, il serait donc recommandé de bien traiter une infection banale en se reposant et en suivant une antibiotérapie adéquate. 10. Le manque de sommeil. Beaucoup de gens ignorent l'importance d'un bon sommeil à cause de leur mode de vie trop chargé. Les 6 à 8 heures de sommeil sont cruciaux pour la santé d'une personne, les tissus des organes se renouvellent pendant que vous dormez, donc si vous ne dormez pas assez, vous interrompez ce processus, ce qui endommage bon nombre d'organes y compris vos reins. Selon de nombreuses études, un sommeil inadéquat peut causer l'obstruction accrue des artères athérosclérose et une pression artérielle élevée, ce qui endommage les reins. Essayez de toujours trouver le bon équilibre entre travail et repos, et adoptez une bonne habitude de sommeil, de cette façon vous ménagez vos reins et tout votre ensemble vital. C'est fini pour ce tuto, n'oubliez pas de mettre un j'aime, partager ma vidéo, ou de m'abonner à ma chaîne, au revoir et à bientôt.